... Mesdames, bonsoir et merci de cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec les couleurs du ciel. Une nuit relativement calme est prévue sur le pays avec quelques tendances oragées sur le dandy et le tamessna. La météo, c'est une présentation de Ousmane Bawa. Bonsoir, une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Ces dernières 24h, c'est une zone pluvée orageuse qui a intéressé l'extrême sud des régions de Zender, Maradi, Tawa pour se dissiper tout ce matin sur les régions de fleuves. Dans l'après-midi, il est observé à travers l'imagerie satellitaire de visiteurs locaux, un ciel pratiquement dégagé sur le pays, sauf sur l'aïe où il est observé la présence d'un foyer nuvier orageux. En dehors de nos frontières, ce sont des cellules orageuses qui sont observées sur le nord-ouest Nigéria. L'analyse de ce temps observé nous amène à prévoir en cours de nuit quelques tendances orageuses sur le dandy et le tamessna. Ailleurs, la nuit restera relativement calme. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui a attendu sur les régions de fleuves et le sud à d'air. Ailleurs, le temps restera dégagé. Chers téléspectateurs, sur ce point, on fait cette page météorologique. Au revoir et à la prochaine. En application de l'article 57 de la Constitution, le Premier ministre a réussi délégation de pouvoir pour la présidence d'un conseil des ministres. C'est ainsi que Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce jour, vendredi 21 août 2015, un conseil des ministres dans la salle habituelle du conseil de cabinet. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le conseil a pris d'importantes décisions. Le compte rendu avec Kadi Djetouassane et Akutsi Ouaglassan. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. 1. Projet de décret fixant les indemnités et les autres avantages accordés aux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le présent projet de décret est pris conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agit d'une part de prendre en compte la complexité de la mission des membres de cette Commission et d'autre part de mettre ces derniers dans les conditions idoines afin qu'ils puissent mener à bien leur mission. 2. Projet de décret déterminant le traitement de base, les primes, les indemnités et les autres avantages alloués au personnel du Secrétariat général permanent de la CENI. L'objectif visé à travers ce projet de décret est de permettre au Secrétariat général permanent de la CENI de travailler dans des bonnes conditions pour l'accomplissement de ces missions et de disposer des ressources humaines au plan qualitatif et quantitatif à la hauteur des attentes en vue de la pérennisation des acquis et la planification du cycle électoral. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création d'une inspection générale des finances. La création de cette structure au sein du ministère des Finances impliquera la modification du décret portant organisation du ministère pour tenir compte de cette nouvelle donne de modernisation des services publics de l'État. Mesures nominatives Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du cabinet du Premier ministre, les personnalités dont les non suivent sont nommées membres du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste CNRTP pour un mandat de deux ans renouvelable une fois. Membre désigné par le président de l'Assemblée nationale. Mme Halimato Koudizi Mme Halimato Koudizi Membre désigné par le président du Conseil économique, social et culturel. M. Isfou Sadou Ibrahim Par ailleurs, le mandat des membres du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste CNRTP, dont les non suivent est renouvelé pour une durée de deux ans. Il s'agit de M. Hiru Sani, M. Usain Tini, M. Hashimou Shinkafa, M. Hamma Amadou, M. Gadou Ali Seyn. Lors du jour étant épuisé, son Excellence M. le Premier ministre a levé la séance. Le ministre de la Défense nationale, Khadige M. Hamadou, est dépisière à Agadez. Il entame ainsi une tournée de six jours au niveau des unités militaires dans son de défense numéro deux. Le compte rendu avec Moussa Eiffalani. Cette année, vers 15 minutes, précise que l'avion transportable, le ministre de la Défense nationale est attiré ici les termes de l'aéroport international à Manou Dayak. A sa descente d'avion, Khadige M. Hamadou a été accueilli par le secrétaire général de la région d'Agarizade Mouhalidou, puis salué par le commandant de la zone de défense numéro deux, le colonel Nomadari, et d'autres responsables des forces de défense et de sécurité. Il a passé en revue un détachement des éléments de l'école nationale des sous-officiers d'actifs en soi. Il est accompagné dans ses déplacements du général de brigade Dideli Hamadou, du colonel Nomadou Barthé. Il s'agit pour le ministre de la Défense nationale de s'inquiéter des conditions de vie et de travail des éléments de force de défense et de sécurité, les féliciter et les encourager au nom du président de la République, chef suprême des armées, pour les efforts qu'il déploie pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Devant les éléments du poste militaire de reconnaissance de Chiruzrine, le ministre de la Défense nationale a transmis les salutations du président de la République, chef suprême des armées. Khadige Mouhalidou a imploré Dideli Tout-Puissant pour que l'âme de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur repose en paix. Le ministre de la Défense nationale a relevé avec satisfaction la cohésion et la bonne coordination des actions de sécurité avec les autorités locales et la population. Cependant, au vu des contextes marqués par des agressions terroristes, Khadige Mouhalidou a invité les forces de défense et de sécurité à la vigilance. C'est de continuer à être vigilant. C'est de continuer à être patient. À tout moment, tout peut venir de la Libye. Je vous ai dit que les foyers de feu ne sont pas éteints au Mali. Donc, votre devoir, que vous soyez fan, que vous soyez gendarme, que vous soyez garde, douanier, policier, forestier, votre devoir, c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, d'être attentif, d'être très vigilant. Abondant dans le même sens, le général de brigade Didili Amadou, complété par le secrétaire général de la région d'Agadez, ont tour à tour pris la parole pour saluer les efforts remarquables que déploient les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il convient de rappeler que le poste militaire de reconnaissance de Chirousine, le lieutenant Abdurrahman Souleymane, assure la sécurité de la société nigérienne du charbon sur le char. Le projet éducation primaire des enfants retournés et réfugiés du Nigeria a construit 12 salles de classe dans la région de Difa. Elles ont été réceptionnées ce matin par la ministre de l'éducation nationale de l'alphabétisation de la promotion des langues nationales éducation civique à mission dans la région. Des précisions avec Ben Yousouf Ablaziz et Ibrahim Seydou. D'un coût global de 140,534,900 francs CFA, ce projet est entièrement financé par l'INICEF et piloté par l'ONG COPY. Le projet éducation primaire des enfants retournés et réfugiés du Nigeria dans la région de Difa a ciblé 10 écoles pour construire et équiper 12 salles de classe, 6 dans la commune urbaine de Difa, 3 à Menisoroa, 2 dans la commune de Kablewa et une salle de classe à Sayam pour l'année 2014-2015. Le projet éducation des enfants retournés et réfugiés du Nigeria dans la région de Difa a commencé officiellement ses activités en novembre 2014 pour une période d'entre 12 mois. Alors, dans le cadre de ces activités, comme je vous ai dit, on a eu à construire 12 classes, on a eu à construire et équiper 12 classes. Nous avons également eu à former 140 enseignants sur des thématiques d'actualité, notamment sur le thème éducation en situation d'urgence, parce que la région de Difa est dans cette situation, dans la situation de classe. Nous avons également eu à former les enseignants sur la prise en charge du sport social des enfants. Donc, ces thématiques viennent apporter un plus dans la formation des enseignants pour qu'ils puissent prendre convenablement en charge les enfants victimes de traumatismes, surtout les enfants qui sont venus du Nigeria. En dehors de cela, le projet éducation primaire a implanté des jardins potagers, un jardin à mener sur le roi et un jardin à Difa. Alors, ces jardins-là vont servir aux activités d'apprentissage des enseignants, vont planter des arbres fruitueux, vont faire des cultures maraîchères. Donc, ces cultures-là vont servir également de support pour alimenter les enfants. Voilà, en gros, la présentation du projet, qui est un petit projet d'un montant de 285 millions, qui a juste une durée d'un an. Mais, copie, avec toujours l'appui de l'INSEF, va innover pour l'année 2016. Nous avons élargi, parce que je rappelle que le projet ne couvrait qu'en 2015, que 10 épaules, cette année 2015-2016, on va élargir à 15 autres épaules. Donc, le projet va couvrir en 2016 25 épaules dans la région de Difa. En procédant ce matin à la cérémonie de réception, la ministre de l'éducation nationale, de l'alphabisation et de la promotion des langues nationales, Mme Ali Mariam Al-Hajibrahim, en compagnie du gouverneur de la région, a adressé tous ces remerciements à l'ONG Copie pour ce tapis qui rentre parfaitement dans le cadre du programme de renaissance du président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou. L'ONG Copie a aussi fourni 64 kits scolaires contenant des fournitures scolaires pour 2 560 élèves, des jardins potagers implantés, 140 enseignants et 13 encadreurs formés dans la région de Difa. Révision du fichier électoral biométrique, l'heure est à la validation de la région d'Ottawa, où séjourne depuis hier une mission du comité national en charge de cette opération. N'est-ce pas ? Dépêchée par le comité national de révision du fichier électoral biométrique, cette mission est venue. Valider les renseignements transmis par les coordinations communales au niveau de la coordination régionale. A cet effet, elle travaillera en étroite collaboration avec les différentes coordinations communales et régionales. Globalement, pour la région d'Ottawa, sur une prévision de 1 453 298, nous avons 1 299 510, soit 88,10%. Les listes, nous allons les acheminer vers le centre de traitement. Actuellement, les listes qui ont été acheminées, je crois que Ottawa est la dernière région à vouloir acheminer ces listes. Déjà, il y a le traitement des listes à commencer. Ils vont saisir. Maintenant, dédoublons-nous les listes à leur niveau. Et maintenant, il y aura un bourriard qui sera renvoyé encore au niveau des communes et qui sera affiché. Il y aura un délai qui sera encore accordé pour les réclamations. Les premiers drafts de résultats ont été portés à la connaissance des autorités régionales et le secrétaire général de la région d'Ottawa, Al-Farouk Afelan, s'en est félicité. Et puis, noter la fin ce matin, il y a du cours national de paludologie à l'intention des médecins et biologistes. Une formation organisée par le CERMES, centre de recherche médicale et sanitaire, en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme, la faculté des sciences et la santé de l'hôpital national de Niamey. C'est le secrétaire général argent du ministère de la Santé publique qui a pris de la cérémonie de clôture. Le compte-rendu est signé. C'est un cours initié chaque année pour régulièrement recycler les médecins et biologistes sur le paludisme, cette maladie qui continue de faire des ravages au Niger et dans plusieurs pays de la sous-région. 40 candidats se sont présentés, 15 ont été retenus et sont tous admis à l'issue de ces deux semaines de formation. Je voudrais passer la parole à Denise et je vous remercie d'être venue ce soir. Excellent, madame l'ambassadeur des États-Unis, d'Amérique, mesdames et messieurs, collègues de service de l'ambassade, chers invités, bonsoir. Mon nom est Denise Kirkpatrick et je suis... Voilà, excusez-nous pour cet élément et ensuite, c'est hier après-midi à la clôture, hier après-midi de la TELES, l'élaboration d'un guide de l'utilisation des données migratoires. C'est le directeur général de l'État civil et des réfugiés au ministère de l'Intérieur qui a présidé la fin des travaux qualifiés et des satisfaisants. Le compte rendu avec Saint-Nesmaïl-Ibrahim et Mahamadou Adama. Au terme d'une journée de réflexion et d'échange sur la problématique de la migration au Niger, les participants à l'atelier de Niamé sont parvenus à élaborer un guide sur l'utilisation des données migratoires pour le Niger. Tout au long de cette journée bien remplie, nous avons passé au pain fin les différents défis qui se posent à la migration dans notre pays, notamment la production et l'utilisation des données migratoires. Vous avez, au vu de vos pertinentes conclusions et recommandations, dégagé également des pistes de solutions conformes à nos valeurs sociales, à nos réalités nationales et sous-régionales, sans oublier les contraintes et les préoccupations d'ordre internationales. Le présent forum s'achève, à mon sens, sur une note de satisfaction. Il a été grâce à votre esprit d'ouverture, au débat et à votre sens aigu de responsabilité. Permettez-moi de vous en féliciter et vous en remercier très sincèrement. Et le directeur général de l'État civil et des réfugiés au ministère de l'Intérieur de rassurer les participants, mieux l'équipe de mise en œuvre du processus de rabat que les recommandations et résolutions ainsi adoptées seront transmises à qui de droit et feront l'objet d'une attention toute particulière. L'ensement officiel et ratilabérit de la mise en œuvre des dispositifs de formation continue des enseignants du primaire. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement primaire de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et l'éducation civique. Le compte rendu avec Zakari Mamone et Jipono. Ce sont les inspecteurs de l'enseignement primaire et les conseillers pédagogiques de la région qui participent à cette rencontre de formation axée sur l'ingénierie de la formation. On veut avoir cette fois, au niveau de l'encadron pédagogique, des ingénieurs en formation. Qu'est-ce qu'il faut ? Ils doivent être en mesure d'élaborer des outils de collecte de données. Ils doivent être en mesure de faire un pré-test pour valider ces outils-là, administrer le test au niveau des concernés qui sont les enseignants, être en mesure de les analyser, de faire un dépôt pour analyser ces besoins, prioriser les besoins identifiés et élaborer des activités de prise en charge. C'est ça donc le chemin de l'ingénierie de formation. Intervenant pour ce mot de bienvenue, le directeur régional de l'enseignement primaire de Tilabiri a souligné que cette formation posera les jalons de la formation contenue des enseignants, surtout quand on sait, a affirmé à Bouhidi que la région de Tilabiri détient le plus fort taux d'enseignants contractuels sans formation initiale. Parlant lui aussi de la place de choix qu'occupe la qualité de l'éducation, le directeur général de la réforme de la promotion de langue nationale et de l'éducation civique a indiqué que cette formation répond à une des orientations indiquées par les autorités de la 7ème République, notamment la qualification des enseignants. Elle doit être une occasion pour ces encadres pédagogiques d'échanger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre une fois sur le terrain, a ajouté le docteur Malangarba Mamman. Quant au secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire de l'alphabisation de la promotion de langue nationale et de l'éducation civique qui présidait le lancement de cette formation, tout en remerciant au nom des autorités de la 7ème République de la coopération sur ce qui a financé la formation, il a rappelé que celle-ci est clairement inscrite dans le programme sectoriel de l'éducation et de la formation. C'est ainsi que nous avons envisagé la formation des poules de formateurs. Nous avons assuré, je disais, la formation des poules de formateurs destinée à assurer l'encadrement régulier des enseignants en fonction de leurs besoins ressentis et exprimés. Par rapport à ce poule de formateurs, nous avons deux catégories qui ont été mises en place. L'ingénierie de la formation constitue le creuset de cette réforme de prise en charge des besoins en formation de nos enseignants. Notez qu'ils sont au nombre de 112 encadreurs pédagogiques, inspecteurs de l'enseignement primaire et conseiller pédagogique à subir cette formation qui durera une dizaine de jours. Une mission préparatoire du ministère de la Culture, des Arts et Loisirs a rencontré les acteurs culturels de la région du Zender sur le projet d'étude monographique plan stratégique socio-culturel pour les régions du Zender et Maradi. Des précisions avec Mariam Makaïtza et Ali Habou. Cette mission de sensibilisation des autorités administratives et coutumières et des acteurs culturels de la région du Zender par les cadres du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs sur le processus d'élaboration de la monographie socio-culturelle de la région permettra de faire le diagnostic du secteur culturel suite au constat de non ou insuffisance exploitation des informations de l'élaboration des documents programmatiques du secteur culturel. Sabiou Hiro, directeur de la statistique au ministère de la Culture, explique ici l'objectif d'une telle rencontre. Mais ici, la spécificité de notre processus-là, c'est que c'est une monographie que nous allons élaborer mais accompagnée d'un plan stratégique. Donc, nous allons faire une diagnostic de notre secteur. Après, nous allons essayer de faire une analyse SWOT de ce secteur-là à travers la définition des forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. La culture est prioritaire dans tout développement d'un pays, devait préciser Mohamed Ladin représentant le gouverneur de la région. L'évolution progressive d'une société se fait à partir de sa culture. La culture est à placer en tête de nos activités. C'est la priorité de nos politiques. Il découle après constat que ce secteur n'est pas trop pris en compte occasion pour le directeur des études et de la programmation au ministère de la culture, des arts et des loisirs Samarabiou de situer la part de responsabilité de chacun et de tous pour placer ce secteur au rang des priorités. Il faut que la population participe véritablement à ce processus. Puisque qui mieux qu'elle pourra dire exactement voilà nos attentes. Au lieu que le document s'élabore quelque part, non, nous venons, nous donnons la météorologie du travail et véritablement ce sont les acteurs de terrain qui peuvent dire voilà ce que nous voulons faire ressortir dans votre analyse, dans votre étude, dans votre diagnostic. Oussoumane Amadou, consultant, a pour sa part expliqué aux acteurs présents le projet d'études monographiques et plein stratégique socio-culturel pour les régions de maladies et zenders à travers une approche théorique axée sur l'exploitation des données secondaires, l'inventaire des projets d'appui culturel et des infrastructures et enfin le recensement des disciplines culturelles de la région. Fin à Gadez des travaux de l'atelier national de validation des curriculats de l'université de la région. Les participants se sont séparés sur notre satisfaction. Des précisions avec Mohamed Mandou et Nasserou Nakakali. Deux jours durant, des experts venus du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal auxquels s'ajoutent les recteurs de huit universités publiques du Niger et les représentants des sociétés de la place ont passé au peigne fin les curriculats de la nouvelle université d'Agadez. Le cycle licence professionnelle en énergie fossile et énergie renouvelable et la licence fondamentale en chimie, biologie et géologie ont constitué le plan de résistance des travaux achevés sur nos deux satisfactions. C'est la preuve éloquente, dira le recteur de l'université d'Agadez, que les participants partagent ensemble le souci de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche au service du développement national. Pour le recteur Natatou Ibrahim, les objectifs assignés à l'atelier de validation des curriculats de son établissement sont largement atteints. En témoignent les brillantes conclusions relatives aux référentiels métiers, compétences, évaluations et formations. Il s'agit en somme, comme l'a si bien souligné M. Natatou Ibrahim, d'une démarche curriculaire basée sur l'approche par compétence. Mais la réussite de la mission de l'université d'Agadez dépend dans une large mesure de la qualité des enseignements scientifiques dispensés fera embarquer son recteur. Cet atelier a permis à l'université d'Agadez de se doter d'un instrument efficace pour la formation des diplômés ayant le profil et les compétences adaptées aux réalités nationales et aux exigences du monde du travail. Pour accomplir valablement ces missions essentielles d'enseignement et de recherche au service de la société, notre université se doit d'avoir une structure viable et fiable de contrôle et de suivi faisant de la qualité son leitmotiv. Qualité de la recherche scientifique universitaire, du contenu des enseignements dispensés, des dossiers de recrutement, des conventions de partenariat à signer. C'est sur cette note de satisfaction totale que je remercie du fond de cœur de l'Union de Près ont contribué à la conception et à l'amélioration de la qualité de ce travail. Dans son discours de clôture, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation M. Nourou Barquire s'est réjoui des résultats probants obtenus avant de rendre un hommage appuyé au président de la République et au chef du gouvernement en reconnaissance de leurs implications sont désintéressés en faveur du renouement du cycle de formation universitaire au Niger. Ces travaux se sont déroulés dans très bonnes conditions et vont permettre à l'Université d'Agadez de se doter de l'instrument efficace pour la formation des diplômés en le profil et les compétences adaptées aux réalités nationales et aux exigences du monde du travail. Je ne finirai pas mes propos sans faire une mention spéciale aux autorités de la 7e République au premier rang desquelles Son Excellence M. le Président de la République chef de l'État et Son Excellence M. Birgir Afini premier ministre chef du gouvernement pour les engagements sans faille visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche au Niger.